Le cataplasme de figues du roi Ézégiès Une intrusion dans le texte biblique Le récit suivant sur la maladie et la guérison du roi Ézégiès, au huitième siècle avant notre ère, a troublé ceux qui lisent la Bible depuis au moins deux mille ans. En ce temps-là, Ézégiès fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui, et lui dit, «Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézégiès tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel, au Éternel. « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézégiès répandit d'abondantes larmes. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne, et dis à Ezechia, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » Esaïe dit, « Prenez une masse de figues. On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. » Ézégiès guérit. Ézégiès avait dit à Esaïe, « À quel signe connaîtrais-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ? » Et Esaïe dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, l'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés ? » Depuis plusieurs siècles, ceux qui lisent la Bible ont trouvé problématique les versets 7 et 8. Et cela pour plusieurs raisons. 1. Ces versets se trouvent dans une mauvaise séquence, car Esaïe s'est guéri avant de demander un signe. 2. Les maladies de la peau traitable avec un cataplasme étaient assez communes et rarement mortelles. 3. L'application d'un cataplasme diffère beaucoup des autres guérissons qu'Esaïe et ses compagnes ont opérées. 4. Le récit parallèle dans le livre d'Esaïe racontante le même événement, met ses deux versets à la fin de l'histoire et sont formulés différemment. 5. Ces traductions doivent introduire des verbes au plus que parfait en raison de leurs séquences peu naturelles. Le grand rouleau d'Esaïe découvert à Qumran en 1947, copié en hébreu après 350 avant notre ère, ne semble pas avoir eu ces deux versets, car ils ont été ajoutés par un autre scribe dans un espace à la fin de section, continuant verticalement dans une marge du manuscrit. Esaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, Eséchia vivra. Eséchia avait dit, Puisqu'il n'existe pas de manuscrit de deux rois parmi les trouvailles de la mère morte, il reste impossible de savoir si les deux versets étaient dans la Bible hébraïque ou grecque avant le quatrième siècle de notre ère. Conclusion Les deux versets de deux rois 20, 7 et 8 semblent être une intrusion dans le texte primitif du récit de la maladie et de la guérison du roi Eséchias. Une antique version hébraïque du récit parallèle dans l'Esaïe 38 n'avait pas ces deux versets, lesquels y auraient été ajoutés plus tard, comme dans le cas du grand rouleau d'Esaïe. Donc, il ne semble pas avoir une ferme raison de croire que le roi Eséchias aurait été guéri d'une maladie mortelle avec un cataplasme de figues. Toutefois, le reste du récit s'avère antique, plausible et digne de confiance en tant qu'écriture sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada